Alors que l'attaque aérienne et terrestre de la Turquie dans le nord de la Syrie se poursuivait samedi, de la fumée, une fois encore, remplissait l'air de la frontière turco-syrienne. Le ministère turc de la Défense a déclaré que les troupes turques avaient pris le contrôle de la ville syrienne de Ras Al Ain, autrefois aux mains du groupe kurde syrien YPG, considéré par Ankara comme une organisation terroriste. La Turquie, samedi, était déterminée à continuer de faire avancer un convoi avec des chars vers la frontière d'Akkakal. Plus de 70 000 personnes ont été déplacées en Syrie, selon les officiels de l'ONU. Par ailleurs, les villes frontalières turques font face à des attaques quotidiennes et des tirs de mortiers et de roquettes sont tombés sur les villes d'Akkakal, de Nusaïbin et de Selanpina. Malgré les pertes, les locaux turcs dans les villes frontalières soutiennent l'opération. Nous soutiendrons le président turc Erdogan et la Turquie jusqu'à la toute fin. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous circulons encore dans la ville comme s'il n'y avait pas de tir, comme s'il n'y avait pas de guerre. La Turquie n'a peur de personne. Les Etats-Unis disent n'entrez pas, l'Europe dit n'entrez pas, ils ne doivent écouter personne. Nous entrons sans peur de personne, nous soutenons notre gouvernement et nos soldats. Nous sommes avec eux, plus t'en mourir que de partir. Même s'il y a de nombreux locaux à Akakal qui soutiennent l'opération du gouvernement, il y a beaucoup d'inquiétude pour la sécurité des enfants. Les écoles de plusieurs villes frontalières, dont celles-ci, ont été fermées pendant les trois premiers jours de l'opération. Nos enfants ont peur, il y a des bombes qui tombent à la fin de la journée des deux côtés. Nous avons envoyé nos enfants à Saint-Lurfa chez des proches. Malgré des blessés et une condamnation internationale, Ankara poursuivra l'opération jusqu'à ce qu'une zone sûre de 30 km soit établie. Merci. 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 Merci.